et coucou les licornes par mes deux voyages vers sa saison 2 épisode 281 sur 366 bon j'avais annoncé mon live à 17h15 et je l'ai fait plus tôt pour la simple et bonne raison que je m'autorise à changer d'avis en fait déjà et puis parce que le planning change voilà Milo est invité chez un copain et je me suis dit bon là je suis disponible donc je vais faire le live et comme ça Milo pourra aller plus tôt chez son copain voilà donc donc j'ai changé mon horaire voilà et ce n'est pas grave nous sommes le mardi 16 avril alors déjà oui hier vous avez pu voir pour ceux qui sont sur facebook les photos en fait donc j'ai accueilli hier Laurence et on est allé dans ma forêt voilà ça lui a permis aussi de décompresser de la route parce qu'elle avait fait beaucoup de route et et en fait elle a un un don vraiment coucou corinne elle a un don un art pour pour photographier qui est juste incroyable alors Laurence sa spécialité vraiment c'est les codes solaires si vous allez sur son profil facebook vous verrez que des photos avec vraiment des angles de vue et des codes solaires absolument incroyables et en fait moi j'avais découvert comme ça sur facebook Laurence et puis on s'est vu en en vrai la première fois dans un opus d'Anne Solène l'année dernière et je me rappelle Laurence elle m'avait vraiment réconcilié avec les cheveux blancs j'avais dit c'est suite à ça du reste que si je ne dis pas de bêtises qu'après ben voilà j'ai refait une couleur naturelle et puis j'ai 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 fait des mèches mais c'était vraiment le truc de aller je vais laisser poivrer sel et puis ben voilà là c'est pas poivrer sel il y a des mèches parce que parce que j'aime bien le côté clair voilà et puis les mèches c'est pas pénible du tout par rapport aux couleurs où ça demande pas d'entretien même voilà on va trois tous les trois mois chez le coiffeur et c'est hyper pratique alors que les couleurs enfin moi j'en ai plein le casque en fait j'étais un peu esclave de mes cheveux à faire des couleurs toutes les trois semaines bref sur le côté sur le côté mode mais bon voilà on est dans la vie donc on parle pas non plus que de spiritualité je veux dire on parle de la vie voilà moi aujourd'hui j'ai pas envie non plus que de parler tout le temps de de que de conscience que de conscience que de conscience des fois oui puis des fois non voilà et là en ce moment je suis pleinement dans la vie encore plus dans la vie je sens comme une transition en ce moment là où je suis sur un entre deux et donc hier elle m'a dit ouais elle m'a parlé de ma forêt du coup j'ai dit on peut y aller ça deux minutes de chez moi donc et donc on y est allé puis à un moment donné moi j'étais vraiment contre donc c'est mon arbre qui est en photo avec moi en fait c'est mon être et je dirais c'est rigolo parce qu'il y a des on le voit derrière il y a un oeil en fait sur l'arbre enfin et sur l'arbre juste en face de mon être il y a un un oiseau et on dirait vraiment un oiseau égyptien en fait c'est incroyable bref il y a plein de choses incroyables dans cette forêt et à un moment donné elle a pris son appareil photo elle a pris des photos donc vraiment voilà en spontané en naturel et voilà moi j'adore parce que le spontané naturel c'est tellement moi je me rappelle je me rappelle avoir fait un shooting photo en 2000 2020 parce que j'étais dans un accompagnement individuel et la minette elle m'avait dit ce serait bien que tu es un des photos business tout ça donc ben moi j'avais été faire un shooting photo en studio et ah mon dieu j'étais tellement pas à l'aise en fait c'est tellement pas moi c'est pas mon truc Corinne il y avait une oreille ah t'as vu une oreille moi je l'ai ah oui peut-être ah oui selon ah oui oui exact si si oui je l'ai vu aussi je dirais oui c'est intéressant ça te dit tu sais l'oreille d'elfe en fait c'est rigolo oui exact sur la photo c'était ouais là exact ça faisait une oreille ouais et tout de suite moi ça m'a connectée aux elfes en fait donc ouais c'est trop rigolo et donc et donc et donc et donc et donc oui elle a pris ses photos et quand elle me les a montrées après mais je lui ai dit mais c'est un truc de dingue en fait un talent vraiment et j'ai dit écoute si j'ai besoin de faire un shooting dehors en pleine nature mais je te fais venir quoi mais sans rire parce que vraiment je kiffe ses photos c'est à la fois original et puis à la fois on voyait en fait vraiment à un moment donné enfin selon sa prise de vue on voyait tous les arbres en fait comme s'ils venaient sur moi mais c'était juste incroyable vraiment j'ai halluciné quand j'ai vu ses photos et après j'ai dit bon tu m'entorises à les diffuser tout ça et du coup j'ai fait la publication sur facebook qui est juste incroyable et puis en plus j'avais les couleurs qui allaient parfaitement enfin bref c'était c'était incroyable incroyable donc voilà ça c'était hier avec laurence voilà on a on a on a beaucoup papoté et puis en fait je me suis rendu compte et ça fait aussi un peu de bien quand même que les mêmes mécanismes que moi de d'angoisse voilà voire même peut-être même des fois encore plus amplifiés mais voilà c'est c'est alors qu'elle a fait des trucs incroyables dans sa vie elle a fait des road trip et des trucs et je dis mais comment comment en fait c'est paradoxal parce qu'à la fois à la fois tu peux avoir ces crises d'angoisse qui t'immobilisent mais qui l'immobilisent au point des fois d'avoir des insomnies mais pendant dix jours à pas dormir et tout enfin et 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 à la fois d'avoir pu faire des road trip qui sont en fait complètement bas sur de l'inconnu total en fait parce que c'est ça c'est c'est en fait quand souvent on a des crises d'angoisse enfin moi en tout cas c'est quand je fais le point de mon fonctionnement par rapport à ces crises d'angoisse c'est c'est faire des choses enfin c'est 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 inconnue en fait c'est c'est inconnue c'est on se projette on n'arrive pas en fait à à revenir à notre paix qui nous ramène dans l'instant où là en fait il n'y a plus de problème on est là sur des projections et qui nous immobilise en fait qui nous créent des trucs en nous en notre humain au point de nous immobiliser au point de nous rendre mal ou malade etc et en fait c'est vrai que ça ça je me dis ah ben voilà je suis peut-être seule à vivre ça et ça fait en fait toujours du bien de se dire de pas se sentir seul en fait à vivre un truc ça soutient je trouve parce que en plus des fois ben voilà on on peut partager des choses et voyez moi je vous partage j'ai vraiment partagé ma traversée par rapport à à ces crises d'angoisse qu'on peut vraiment appeler comme c'est vraiment des crises d'angoisse en fait et qui voilà même si là au delà de ça il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées avec mon mon voyage qui démarre dans trois mois ça m'a fait remonter beaucoup de peur et quelque part tant mieux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été soulevées en moi qui m'a permis d'aller apaiser beaucoup 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 de parts en moi qui n'avait pas été vu jusque là et c'est vrai qu'en ce moment en fait ce que je ce que j'identifie au niveau des énergies c'est vraiment c'est vraiment ça vient faire remonter beaucoup beaucoup de choses en fait en nous les humains mais c'est des choses des choses qui sont pas forcément agréables et moi par exemple ce matin je suis allée après que laurence soit parti il y avait beaucoup de route donc elle est partie tôt et en fait je suis allée à un cours de body balance et quand je suis arrivée à midi quand je suis arrivée à midi en fait c'était c'était le fight à la maison après arnaud est arrivé lui il est il était dans en fait c'était des excès des excès puis moi aussi ça m'a mis dans des dans des réactions et en fait je sens qu'en ce moment il y a des schémas en fait qui remontent et alors c'était rigolo parce que moi ce schéma que j'ai vu remonter en moi j'ai en fait j'en ai rigolé en fait je me suis dit bah ouais sophie t'es l'intégralité de tout donc t'es ça aussi en fait donc j'ai pas rejeté le truc de ah non ça c'est pour rave tout ça c'était vraiment bah ouais bah ouais ça fait partie de moi aussi en fait et c'est comme ça et voilà et et en ce moment ouais c'est c'est très ça vient comme remuer beaucoup de caca en fait en nous et ça fait remonter des des schémas vraiment de fonctionnement qui sont pas agréables à vivre et en fait là c'était vraiment ce que je vivais c'était il y avait un chaos autour de moi parce que c'était et c'était dans l'excès en fait arnaud était dans l'excès vis-à-vis des enfants après ça emmenait milo dans des excès mais milo au point qu'à un moment donné mais il s'est mis à crier il s'est il s'est il s'est il alors là il a un peu fait du mimi il a fait du mimi team sur nolan nolan en fait à l'époque il n'arrivait pas du tout à gérer ses émotions donc il est vraiment atypique nolan quand on connaît pas son mécanisme et qu'on le connaît après c'est beaucoup plus simple de 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 vivre et surtout de mettre de la clarté sur ce qui joue en la personne en face et c'est vrai que nolan par exemple quand il était à l'école ou au centre aéré ça pouvait être extrêmement compliqué et quand il y avait des injustices en fait lui ne savait pas quoi faire de son énergie c'était très très intense en lui et dans ces cas là en fait et bien il se mordait jusqu'au sang pour canaliser son énergie en fait donc c'était violent c'était brutal mais c'était sa seule façon c'était ça en fait c'était le la technique qu'il avait trouvé pour s'apaiser de l'intérieur alors qu'il était en train de vivre quelque chose d'extrêmement violent en lui en fait et tout à l'heure milo en fait c'était il était débordé par les émotions par l'excès de son père et en fait il s'est pareil hé coucou agnès ça ça fait super longtemps il s'est il s'est voilà il a fait comme un succès en fait c'était tout rouge il vraiment et je lui ai dit mais milo tu te rends compte comme t'es en maltraitance avec toi même en fait et et puis ça allait loin arnaud il a pris son téléphone et tout parce qu'il était en train de regarder dans le téléphone quand même quand même temps milo avait fait d'écran enfin bref et 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 moi en fait arnaud allait partir et je lui dis mais c'est vraiment n'importe quoi vous êtes tous dans les excès carrément je leur ai dit je leur ai dit vous faites des batailles d'égo parce que c'est clairement l'égo là dans tout ça donc parce que milo il dit ouais de toute façon je vais réinitialiser mon téléphone en fait c'était les égo là qui étaient là donc milo qui dit ouais je vais réinitialiser mon téléphone comme ça j'aurai plus de contrôle parental puis arnaud du coup ah tu me cherches et bah du coup regarde je te prends ton téléphone et tu auras plus et et moi en fait j'ai arnaud mais vous ne sais n'importe quoi vous êtes dans les excès est ce qu'on peut pas trouver un équilibre en fait et moi aussi je me suis énervée en fait parce que parce que parce que fallait fallait que je sorte ça aussi en fait et puis arnaud il partait bosser et je lui dis mais c'est facile en fait je dis toi tu pars tu pars avec le téléphone de milo c'est moi qui gère les enfants c'est moi qui suis toute la journée avec eux je dis c'est tellement pas ok donc c'est bon vous arrêtez vos batailles d'égo là et puis tu me repasses le téléphone et en fait il allait partir et puis si t'as ça bah il m'a il m'a posé le téléphone en fait voilà il était d'accord avec le fait que ce soit des putains de batailles d'égo là et après en fait il a été passé du temps pour les devoirs avec les enfants avant de partir mais en ce moment je sens vraiment ces énergies qui viennent faire monter beaucoup de choses tout à l'heure je suis à l'échelle retoucheuse elle qui est toujours tellement dans l'amour tellement adorable et là j'ai senti énervée en fait mais voilà mais mais moi aussi en fait je me sens je me sens très en fait ouais en ce moment c'est ce que je disais hier en fait c'est ce que disait une copine à moi elle disait j'ai l'impression d'être bipolaire quoi et c'est tellement ça en fait moi j'ai des moments où où je suis je suis tellement voilà dans la joie dans l'émerveillement dans de la connerie et puis après ça y est je suis je sens que je suis dans l'énervement je sens que je peux enfin bref c'est un truc de dingue quoi ce qu'ils disent en ce moment c'est c'est ouf en fait et et là j'ai vu j'ai vu passer un poste en fait je bois un coup j'ai vu passer un poste que au niveau des désastres il ya un truc je sais plus quand là et en fait la dernière fois que ça a été passé c'était en 2010 et il ya vraiment des grands changements mais c'est vrai que je trouve qu'entre ces grands changements il ya des il ya d'entre eux deux et c'est vrai que moi tout de suite c'est vraiment je me lâche la grappe en fait dans le sens où j'en ai plus rien à foutre de tout en fait dans le sens mon quelque part je m'en fous de de mon activité pro je m'en fous l'essentiel c'est l'instant en fait pour moi il ya que l'instant tout de suite il ya que ça il ya que ça qui vaille et voyez là j'avais annoncé live à 17h15 j'ai dit bah voilà il ya un truc entre temps bah non je vois pourquoi j'attendrai 17h15 moi je suis disponible comme ça ça me permet d'emmener ni le haut plus tôt chez son copain en fait je me mais je me lâche la grappe en fait mais tellement 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 et c'est c'est comme je sors de mon sport tout à l'heure j'avais une liste de choses à faire voilà j'avais ta 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 voilà et en fait je n'avais même pas dans quel ordre ou machin pour faire les trucs j'ai dit mais tu sais quoi sophie tu vas te laisser porter en fait laisse toi faire et bien vous savez quoi c'est un truc de dingue de me laisser faire ça m'a fait atterrir parce que je voulais aller acheter du pain ça m'a fait atterrir à une boulangerie où je n'avais même pas eu l'idée d'aller et comme on avait parlé en plus plusieurs jours avant j'ai dit bah tiens là comme j'étais j'étais allé dans un magasin il y avait la boulangerie juste à côté qui collait le truc j'ai dit bah voilà parfait et là j'ai découvert dans ce truc dans cette boulangerie j'ai acheté plein de choses et on s'est régalé on s'est régalé c'était vraiment à tomber par terre c'est des farines en plus des farines intégrales ou des farines voilà c'est des très très bonnes farines en fait aujourd'hui bah on le sait il y a beaucoup de merde en fait pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le gluten parce que bah il y a beaucoup de nourriture qui n'est pas génial pour le corps en fait le corps il n'arrive pas à assimiler tout ça mais Agnès ah bah c'est devenu mon sport depuis quelques mois de te lâcher la grappe Agnès ouais ah ouais mais moi là je suis en plein dedans de j'en ai rien à foutre ce matin ça me disait oh bah Sophie tu pourrais faire la semaine prochaine t'es toute seule tu peux faire des ateliers peut-être machin et puis en fait après je me suis dit j'en sais rien en fait en ce moment en fait j'ai quelque part j'ai pas envie de grand chose en fait juste en lui lâcher la grappe de vivre l'instinct puis on verra en fait oui c'est ça le lâcher ouais le la nous allons devenir professionnel du la du lâcher de grappe et ça fait tellement bien en fait ça fait tellement bien mais je crois que de toute façon c'est pas que je crois j'en suis sûre tout tout nous pousse tout nous pousse maintenant à à lâcher en fait et ça fait je pense que ça m'a entendu mais j'ai pas mis mon téléphone sur normal il est toujours sur silencieux et en fait là ça mon maçonnerie de message ça fait ça fait un prout en fait bref ça fait un petit truc bon bref ça me fait rigoler moi à chaque fois bref et donc tout ça que pour dire que la grappe en fait c'est hyper puissant parce que ça va nous emmener vers des trucs qui sont juste parfaits pour nous qu'on n'a pas décidé qu'on n'aurait même pas imaginé et c'est ça et en fait ça fait tellement du bien ça fait tellement du bien voilà et 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 tout à l'heure aussi je suis tombée sur un un une copine qui fait un événement jeudi c'est à une demi-heure de chez moi et c'est un truc avec de la danse entre autres et tout ça m'a appelé en fait je me suis dit oh mais c'est trop génial je dis ah bah oui mais les enfants machin parce qu'Arnaud je crois qu'il est pas là jeudi soir je dis mais c'est bon on s'en fout ils sont grands si t'as envie d'y aller mais vas-y en fait puis je verrai en fait tout de suite en fait oh bah je sais pas trop bah je verrai et puis je me déciderai peut-être jeudi en fin de journée je ferai un message que c'est une copine à moi qui l'organise on verra en fait enfin je je on s'en fout en fait Corinne oui un pot ah 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 vous l'avez entendu bah vous l'aurez sur le live donc voilà et et ça fait tellement du bien et moi j'avoue j'ai 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 pas envie de rien en fait tout à l'heure j'étais en train de regarder pour parce que on n'a pas d'assurance pour le camping-car à l'étranger en fait c'est très particulier voilà quand on part de la carte verte la zone verte de l'Europe en fait les assurances nous assurent plus ce que je peux comprendre et il faudra qu'on trouve des assurances et puis tout à l'heure sur place et tout à l'heure j'avais des des charges de vidéos de youtube de gens qui sont aux états-unis ou au canada et puis bon j'ai trouvé un truc alors l'avantage c'est que ça me en ce moment c'est ça aussi c'est ouf ça j'hallucine en fait en ce moment tout est fluide en fait là je devais on devait résilier un contrat d'assurance qu'on avait pris sur de l'électroménager et je je sais en fait on n'a pas de contrat on n'a rien donc je n'ai même pas qui contacter j'avais juste mon prélèvement alors j'ai suspendu le prélèvement puis Arnaud il me dit ouais mais c'est pas la solution parce qu'en fait tu vas après on va avoir des mises en demeure et tout c'est chiant je dis ouais c'est vrai et en fait j'ai demandé à être guidée et ça me dit bah va sur alors j'ai demandé à être guidée les gens il y a des gens qui doivent se dire mais qui te dit ça Sophie bah ma petite voix en fait regarde moi et ou je ne sais où bref on s'en fout on s'en est guidée point barre partout on cherche qui nous parle mais ça soit c'est nous qui nous parlons avec nous même notre soin supérieur notre âme on s'en fout en fait l'essentiel c'est d'être guidée et d'avoir d'avoir la bonne guidance enfin bref ouais que ça parle et donc ça me dit mais va sur ton prélèvement parce que tu vas avoir quelque chose en fait ah oui tiens donc je vais sur mon compte bancaire et je vois je vois en effet un truc d'assurance et du coup je suis un copier-coller et chercheur internet et ça me met un numéro de téléphone du coup j'appelle et je dis voilà j'ai un contrat d'assurance mais bon bref elle ne me trouvait pas parce que celui qui nous avait assuré il avait mis le prénom à la place du nom enfin bref et avec le numéro de référence que j'avais sur mon prélèvement bah du coup elle me dit oui c'est bon tout ça et on a rigolé parce qu'en fait je dis ben voilà donc je vais je résilie mon contrat elle me dit oui alors vous savez que la deuxième année c'est à moitié prix tout ça je dis oui mais je souhaite quand même résilier qui à chaque fois en fait elle m'a amené des trucs c'était une jeune et je lui dis je lui dis oui mais malgré tout en fait je veux vraiment résilier et on a rigolé en fait toutes les deux parce que c'était drôle elle me dit ouais faut que je vous apporte en fait quand même les conditions en fait je lui dis oui j'ai bien compris mais je veux résilier en fait et c'était rigolo et ça a été hyper fluide en fait voilà tout est fluide enfin tout est fluide là de c'est ouf en fait j'hallucine de toutes ces démarches administratives qui normalement sont tellement lourdes tellement chiantes tellement longues tellement galères et là en fait tout est fluide et c'est incroyable en fait on est hyper guidés on est hyper soutenus tu demandes de l'aide t'en reçois enfin ouais c'est un truc de ouf vraiment c'est incroyable donc c'est vraiment génial voilà et 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 juste juste maintenant en fait voilà dans une heure en fait j'en sais rien et puis j'ai pas envie de savoir et puis j'en ai rien à foutre c'est le lâchage de gras total quoi c'est un truc de dingue vraiment et ça fait du bien ça fait du bien parce que les énergies sinon en ce moment de toute façon j'ai la sensation que pour ceux qui ne le font pas je sens en fait que c'est compliqué quoi c'est pareil le camping-car alors le camping-car on a toujours pas l'imat alors sachant que donc on peut toujours pas réserver de shipping parce que c'est incroyable ça aussi c'est des fois on se dit mais dans quel monde on vit la planétaire le plateau de jeu 3 c'est un truc de ouf en fait ils disent non parce qu'il faut le coq donc le coq c'est le certificat attendez le certificat truc constructeur tout à l'heure je l'avais en plus c'est fou parce qu'en plus c'est venu alors que je connaissais même pas ce que c'était le certificat enfin c'est un certificat d'authenticité du constructeur de notre véhicule c'est le constructeur qui le donne et en fait ils n'ont pas ce certificat donc ils ne peuvent pas y matriculer et là et là en fait c'est ouf parce qu'on se dit mais en fait comment ça se fait que tu ne l'as pas dès le départ dans la mesure où le véhicule ils l'ont reçu comment ça se fait que le constructeur ne donne pas ce certificat à la concession en fait et d'où eux enfin bref une fois c'est la fête du slip et donc Arnaud il y passe un temps de dingue et c'est la secrétaire qui est en train de gérer et Arnaud il lui a dit ben voilà nous ça peut reculer plusieurs semaines notre départ en fait parce qu'on n'a pas l'imat bref c'était la fête du slip voilà donc moi ça je laisse ça alors oui l'autre fois c'est vrai quand j'ai appelé le directeur ça s'est accéléré mais là c'est la c'est la c'est celle qui s'occupe de l'administratif c'est la secrétaire et tout donc j'ai confiance Corinne c'est fou ah ben non mais c'est un truc de ouf moi ça me mais bon après je me dis c'est ok en fait de toute façon c'est que ça doit être comme ça il y a toujours plein de raisons de toute façon dans la vie c'est toujours parfait et nous on cherche on est là à râler parce que c'est ça ouais machin comment ça c'est on va pas perdre de l'énergie ben ça fait que ça en fait et on fait que ça c'est vrai on perd de l'énergie parce qu'on râle parce qu'on est mécontent et en fait il y a des raisons c'est sûr il y a des raisons à un moment donné peut-être qu'un jour on a les raisons peut-être pas du tout mais moi c'est vrai je pars toujours du principe qu'il y a toujours une excellente raison qui fait que ben oui on n'a pas on n'a pas ce fameux coq voilà ce COC là voilà et ben on l'a pas voilà donc on a toujours pas l'IMAT nous sommes mardi nous avons toujours pas l'IMAT eux ils ont l'intégralité du camping-car qui est réglé sur leur compte en banque mais ils ne peuvent pas faire l'IMAT formidable heureusement qu'on n'est pas allé le chercher samedi parce que sinon ça n'aurait pas été possible donc bref tout ça pour dire que c'est la fête du slip voilà fêtons le slip fêtons les slips tous les jours voilà lâchons-nous la grappe tout va être parfait et puis voilà donc donc ouais soit on 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 se fait envahir parce qu'il peut se présenter en nous ces schémas qui peuvent se présenter parce que voilà quand on est dans la vie ben forcément on est avec le monde on est avec les gens on est avec les situations et puis ben comment comment on vit en fait ces schémas des fois qui peuvent remonter et et nous envahir ou pas moi je sais que depuis enfin entre midi et deux j'ai bien respiré dans mon bassin j'ai bien recalibré à chaque fois ah ben sinon ça aurait pu être ça aurait pu être parce que c'était le chaos à l'extérieur en fait entre les enfants Arnaud machin donc moi soit en fait avant ça aurait été comme ça je mimisse dans le chaos et c'est le bordel et moi je rajoute donc en fait à chaque fois qu'on fait ça qu'on s'immisce dans le chaos on vient attiser le feu en fait on vient on vient avec un soufflet on alimente le truc en fait ou soit ben tu sors du game puis toi tu t'occupes de tes espaces et de retourner dans ta paix pour que le chaos reste à l'extérieur et puis à un moment donné quand tu vois que ça part en vrille bon ben voilà moi je reviens dans ma paix et puis à partir de là ou pas forcément totalement mais je vais dire ce que je pense quoi voilà mais ouais en ce moment c'est c'est ouf quoi c'est c'est vraiment les énergies c'est très particulier Corinne pour mon premier camping-car neuf j'ai pas entendu parler du coq et bien écoute c'est la petite nouveauté c'est la petite nouveauté du jour voilà le coq le coq le coq après ça la poule la poule aux adores voilà donc voilà oui c'est une petite nouveauté voilà le certificat je ne sais plus ce que c'est ce tiens le certificat origine constructeur je ne sais plus ce que c'est bref on s'en fout mais voilà donc tout ça pour dire que là c'est vraiment de faire au mieux parce que en effet on sent que que c'est très fluctuant et c'est vrai que je vois beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui en chient en ce moment qui en chient vraiment qui ont des symptômes des machins enfin bref c'est c'est plein de trucs ouais ça peut être intense pour l'humain mais voilà se détacher aussi de voilà de ce qui se passe moi au niveau des actualités voilà je on parle de de ce qui se passe là dans dans l'orient tout ça bon ok de toute façon moi je suis super confiante franchement bah c'est pas compliqué depuis 2018 il y a un truc qui est venu m'habiter un truc hyper grand hyper immense ça m'a jamais quitté et j'ai hyper confiance voilà voilà je suis hyper confiante par rapport à notre avenir de l'humanité voilà et puis puis de toute façon j'ai envie de dire à quoi ça sert de s'inquiéter aujourd'hui on est sur des femmes game je rappelle que les basses fréquences se nourrissent de basses fréquences donc voilà que les basses fréquences et bien parce que je vois passer plein de postes aussi dans mes sens déconner je comprends parce que ça éveille plein de gens aussi mais il y a plein plein de gens qui sont dans oui on nous veut du mal tout ça oui sur un certain plan mais en fait il y a un autre plan dessus et à un moment donné tu te sors de la dualité en fait grâce à ce plan là de on nous veut du mal en fait ça permet l'éveil de l'humanité en fait voilà donc à un moment donné c'est de sortir de la séparation et de la dualité aussi tout est parfait en fait tout est juste parfait tout ce qui se passe c'est parfait voilà les gens quand ils en auront plein le cul en fait d'être mal d'être dans des angoisses dans des mal-être dans des peurs et bien ils feront comme moi et comme tous ceux qui sont sur ce chemin ils se prendront en main pour parce qu'ils en ont plein le cul d'avoir des crises d'angoisse et d'être mal et d'être en dépression tout le temps et donc ils chercheront des solutions et comme ils ne les trouveront pas dans la dans la médecine et si dans les antidépresseurs mais ça ne règle pas le problème c'est pire du coup ils vont chercher d'autres solutions et les autres solutions c'est des choses comme l'énergie les médecines alternatives naturelles etc et du reste je vous le partage il y a un truc qui est top en plante qui est extrêmement puissant pour le système nerveux c'est la valériane j'en ai pris j'ai dit au casou je vais en prendre avec moi quand je vais aller sur mon périple au casou comme ça ça me rassure aussi et en fait la valériane c'est une plante alors c'est excellent la valériane je vais vous dire pourquoi moi je l'avais étudiée en Ayurveda et en fait j'en avais acheté en c'était la plante sèche en fait et les chats en fait quand vous mettez de la valériane vers les chats ils sont dingues en fait je me rappelle de Malice elle se roulait par terre et tout enfin c'est incroyable l'effet sur les animaux au moins sur moi sur ma minette c'était ouf et donc du coup la valériane si vous avez des problèmes d'insomnie si vous avez des problèmes de sommeil si vous avez des problèmes nerveux etc franchement c'est top 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 pour s'apaiser moi j'avais essayé plein de trucs après c'est propre à chacun il faut essayer mais vous pouvez faire l'expérience moi j'avais essayé par exemple les fleurs de bac ça n'a jamais fonctionné sur moi mais je sais que ça fonctionne sur d'autres donc voilà mais c'est vrai que par exemple les fleurs de bac sur moi que chi que dalle voilà mais il y a des trucs naturels il y a un truc aussi je vous partage là alors par contre c'est dégueu à boire mais par contre c'était hyper efficace ça s'appelle le Bramy vous en trouvez sur Aromazone en bio on a l'impression de boire du Henné donc c'est dégueu par contre moi quand j'avais mes problèmes de sommeil j'en prenais non j'en prenais une demi cuillère dans un peu d'eau chaude à 16h avant de me coucher et éventuellement dans la nuit si je me réveillais ça a réglé ça s'est venu me refermer nuit quand vraiment j'avais beaucoup d'anxiété à l'époque donc ça c'était ouais c'était en 2017 c'est quand je faisais de l'Ayurveda ça avait été vraiment puissant donc ça je vous le conseille aussi ça aide vraiment au niveau du système nerveux voilà donc c'est des petits trucs comme ça vous voyez c'est simple c'est naturel et ça fait du bien au corps et à notre être voilà et on en a besoin voilà il y a beaucoup de gens il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment mal avec des angoisses avec des mal-être etc et alors bien évidemment ben qu'est-ce qui c'est c'est bien de soutenir bien évidemment mais à un moment donné c'est aussi d'aller voir la source d'aller voir qu'est-ce qui crée ça parce que si si on fait que de ok ben je viens ok je viens juste prendre des plantes ça ira pas à la source de nos trucs et c'est important d'y aller ce chemin c'est rentrer à l'intérieur de nous se réconcilier avec soi-même arrêter de lutter avec soi sortir des peurs c'est vraiment ça c'est sortir des peurs remettre mental dans son rôle originel quand je vois Elio cet après-midi non mais j'ai halluciné en fait Arnaud là il lui a dit ouais tu fais tu sors pas de la semaine tu révises ton brevet blanc parce que il va après dimanche il parte au stade je vais têter ben moi je dis rien parce que je veux pas aller à l'encontre et que voilà mais c'est vrai que c'est pas simple en tant que en tant que maman parce que là Elio il a imprimé cette feuille Elio il est dyslexique il est censé en fait donc là c'est sûr la géographie la politique et je me disais mais comme il lobotomise les enfants en fait ils leur font apprendre des trucs qui vont servir à quoi à que dalle pendant ce temps là les gamins ils sont pas dans la vie non mais sans déconner c'est les vacances scolaires il faut qu'ils travaillent mais et c'est vrai que c'est pas fluide pour moi en fait tout ça parce que parce que ben parce que voilà à un moment donné quand on marche ce chemin on est en conscience en fait de tellement de choses et on est entre les différents mondes et 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 moi je me revois en plus quand j'étais à l'école au collège et c'est un enfer en fait vraiment je me dis mais j'en ai fait des cauchemars mais en plus j'ai fait longtemps des cauchemars sur mes études en fait vraiment ça m'a ça m'a ça m'a créé des cauchemars mes études en fait c'était un truc de ouf vraiment et et là c'est vrai que voir les enfants évoluer qui ils leur et leur vraiment l'école amplifie voilà l'ego le le mental et puis après après nous on est là le défaire et je me dis oh punaise mais c'est c'est pas possible et par contre le truc qui était génial je vous en avais déjà parlé c'est de ce Elliot il m'a dit j'ai regardé une vidéo de 8 minutes de Yvan je sais plus quoi je vous l'avais partagé l'autre fois ce prof de maths qui a fait plein de vidéos youtube et il dit j'ai compris tout donc en fait il a gagné un temps de dingue et en fait c'est ça c'est que et là c'est chercher des stratégies alternatives pour sortir de ce merdier parce que pareil il y a eu le cousin de mes enfants qui est passé il est passé je sais plus la ventière et en fait il est en kiné et là il a dit j'arrête tout parce que c'est mais on nous on nous lobotomise quoi c'est vraiment ils vivent pas quoi les gamins ils vivent pas il a 18 ans c'est que j'apprends 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 et là du coup il arrête et il va certainement partir un an en Angleterre pour apprendre l'anglais parce que lui il a un rêve c'est d'être pilote pilote de chasse et que la seule chose qui lui manque c'est l'anglais et moi quand il vient je le pousse tellement je lui dis mais vas-y mais vis tes rêves sans rire vis tes rêves c'est tellement important en fait alors après bon ben voilà les jeunes ces générations là ils sont les générations de toute façon jusqu'à 20-30 ans de toute façon il n'y a pas de soucis à se faire ils sont ils ont une autre structure ils sont engrammés différemment de nous donc nous tout ce job qu'on est en train de faire eux n'auront pas à le faire comme nous on est en train de le faire bien évidemment c'est nous qui sommes les plus les plus impactés parce que ben voilà on avait les ressources et que nos âmes sont venues pour ça donc c'est vrai qu'on a beaucoup de bagages beaucoup de choses à dégager à défaire à déconstruire à réinformer c'est vraiment la réinformation de l'être mais on a les ressources pour ça voilà mais c'est vrai que ben du coup nous on a beaucoup de choses beaucoup de choses à faire en fait beaucoup de choses à faire ça c'est clair et puis ben nous on vient arrêter le truc aussi donc quelque part c'est ce que je disais à ma copine Laurencière je dis pour moi les choses elles peuvent aller vite en fait parce que on vient éduquer nos enfants différemment eux et bien ils seront avec une autre conscience ils font ils font enfin déjà nous on nettoie donc ça veut dire que tout ce qu'on se transmettait de génération en génération ben ça s'arrête en fait donc tout ce merdier s'arrête et nos enfants font des enfants et puis en fait ben voilà on va sur quelque chose de nouveau donc ça peut aller vachement vite en fait aller en deux générations pour moi on peut vraiment aller sur des ouais où il n'y a plus à défaire en fait donc voilà ça peut aller vite ça peut aller vite même si ça prendra le temps que ça prendra c'est d'être dans l'instant mais quelque part c'est vrai que là on est en train de faire le gros du boulot quoi c'est vraiment ça qu'il faut se dire c'est que ouais c'est un sacré chemin mais on a les ressources pour et à travers chacun d'entre nous on est en train de tout arrêter en fait puis il y a toutes les âmes qui vont partir voilà donc à partir de là les choses vont se faire puis on ne sait pas de toute façon ce qui va être demain je veux dire ça nos consciences ouvrent on ouvre les portes de notre conscience de plus en plus l'humain de plus en plus retourne sur ses fréquences origines sort de la dualité la séparation remet les parts de son être en équilibre en harmonie dans l'unité et à partir de là sur nos voilà je l'ai terminé donc à partir de là je ne sais plus ce que j'étais en train de dire si de notre être on réinforme notre être on est en train de faire voilà on est en train de faire un boulot le boulot le plus difficile nous sommes la génération la plus concernée coucou Martine voilà on est la génération voilà il m'a dispo sur ton regardez c'est magnifique ça y est Arnaud on fait un message l'immatriculation est disponible sur ma boîte mail c'est magnifique voyez il faut se détendre du coq voilà donc moi maintenant j'ai ma partie de chipping où je vais faire mon dossier pour faire le chipping et du coup nous aurons donc du coup là ça va se concrétiser parce que je vais faire le dossier et ils vont nous donner les dates et nous on choisit la date et à partir du moment où on a la date ça y est ça y est on a tout là parce que tout de suite on ne sait pas quand on part et là à partir du moment où on j'adore les proutes il faut rigoler sur le coin mettez le prout sur votre téléphone franchement et donc là on va avoir les réponses on a les dates on cale la date donc nous on sait que il faut qu'on monte le camping-car en Belgique à telle date et qu'il faut que aller une semaine après on prenne l'avion pour être au Canada donc ça y est ça se concrétise sérieux là mon dieu tout va s'accélérer donc voilà 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 bon donc ben voilà oui ça va aller vite ça va aller vite donc bon ben voyez tout est fluide tout est facile voilà donc se lâcher la grappe ça va être le mot du jour se lâcher la grappe parce que parce que c'est cadeau en fait c'est juste l'instant en fait et puis laisser faire voilà on continue de réinformer nos humains au fur et à mesure on a vraiment besoin ça c'est indispensable on n'a pas le choix parce que si on réinforme pas ça marche pas nos cellules elles ont besoin d'entendre autre chose on a besoin de nettoyer nos cellules qui sont engrammées avec la basse fréquence la dualité la séparation voilà et c'est la peur la peur ce truc de survie qui est en nous voilà voilà et puis et puis et puis voilà ne pas s'en faire nos factures seront payées on sait pas comment mais elles seront payées il faut être rassuré là-dessus oui oui c'est vrai que selon qui m'écoute forcément on va se dire mais ok elle est bonne ta moquette c'est super bonne j'ai du parquet du carrelage chez moi bon j'ai des tapis par contre donc je peux fumer mes tapis mais je n'ai je n'ai plus de moquette j'ai toute fumée en fait voilà donc il n'y a plus de moquette voilà c'est ça et du coup oui les factures seront payées comment mais ça ne s'appartient pas le comment c'est arrêter de vous prendre la tête avec le comment en fait c'est pas de notre sort le comment c'est bien plus haut ouais 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 peut-être c'est aussi simple que ça sans déconner oh là là mon dieu c'est aussi simple que ça c'est ça qui est ouf c'est aussi simple que ça mais nous on est construit avec c'est compliqué en fait mais ce n'est pas un monde de bisounours la vie est compliquée c'est dur voilà mais arrête de rêver arrête de rêver si il faut retourner à nos rêves justement il faut vibrer nos rêves et nos rêves se réalisent oui tout à fait voilà revenir au monde des paillettes du beau du merveilleux des licornes parce que là tout ça ça se crée en fait dans ce monde là donc ramener ce monde avec nous franchement voilà ramener notre enfant parce qu'en fait en fait on a vraiment grandement en fait notre job c'est vraiment d'aller remettre en mouvement toutes ces petites filles ces petits garçons intérieurs qui sont chacun d'entre nous qui ont vécu plein de trucs absolument abominables voilà on va aller on les rapatrie au fur et à mesure voilà on vient leur faire plein de câlins on les remet dans notre coeur on les remet en sécurité voilà parce que c'est ça en fait ça parle de ça de notre être ça parle de notre enfance en fait et tous les traumas qu'il y a eu et tous les trucs et tout c'est ça en fait notre job c'était j'avais un un formateur quand j'étais mon formateur de scan qui disait qui nous disait non c'est que de la merde l'enfant intérieur finesse je suis tellement pas d'accord avec lui non non pas du tout oh my god ben non c'est tellement important c'est tellement important nos enfants intérieurs c'est primordial même j'ai envie de dire voilà c'est les rapatriés en fait ah ouais parce que c'est là c'est ça qui te reconnecte à la joie au merveilleux à l'instant aux paillettes voilà c'est des vibrations très très fortes oh my god donc non non c'est fait voilà moi en tout cas c'est mon regard mon regard c'est aller bichonner tous vos enfants intérieurs voilà voilà ils en ont vraiment besoin de se brancher aux paillettes et tout ça là oh là là c'est trop important voilà bon bref allez je vais m'arrêter là parce que ben parce que parce que voilà voilà puis je vais attendre qu'ils reviennent et puis je vais je vais je vais l'amener chez son copain voilà et puis après je vais aller faire le dossier du shipping et puis après et ben voilà on va aller on avance on avance on avance oh là là mon dieu on avance et donc Arnaud va chercher le camping-car avec Elliot et Nolan ils partent de Millau ils font 188 km en vélo et ils vont chercher le camping-car le lundi 29 avril au matin et puis ils le ramènent à la maison voilà par contre dis donc Corinne l'assurance est dans le camping-car ben ils sont complètement fous j'ai eu un devis 175 euros par mois en fait 2000 euros à l'année c'est quoi ce bise c'est quoi ce bise ça coûte 4 fois plus cher que une voiture mais ça va pas bien non donc voilà j'ai l'usano-gé hallucinogène oh j'ai fait c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc 175 euros par mois pour un camping-car mais pourquoi donc pourquoi donc bon bref donc de toute façon c'est pour 3 mois l'assurance parce qu'après on n'est plus là alors on n'a plus rien à battre donc voilà 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 bon bref c'est voilà bon peut-être que je vais aller regarder je peux faire un devis ailleurs aussi parce que moi je fais tout au même endroit en fait je fais la tranquillité et je me dis je peux faire un devis ailleurs aussi ça ne me coûte pas grand-chose bon je verrai bref voilà ou alors on reste pour 3 mois s'en fout voilà des fois des fois on veut gagner on fait 3 francs 6 sous et ça nous fait perdre de l'énergie en fait aujourd'hui c'est de garder notre énergie toute l'hélicorne là voilà donc c'est important parce que parce que c'est important oh là là mon dieu bon bref bon allez je vais m'arrêter là ouais j'ai dit non j'avais rien d'autre de plus je crois pas je crois pas oui je suis à l'intérieur parce qu'autant dire qu'on est passé de 30 degrés dimanche à 20 degrés hier et là il fait 9 degrés avec du vent autant dire que je fais pas le live dehors je me pèle trop du coup je le fais à l'intérieur voilà je prends soin de moi Corinne je vais te parrainer bah écoute si tu veux tu me dis où tu es après tout après c'est pour 3 mois parce que du coup dans 3 mois ah oui mais si elle m'a dit ah oui mais c'est peut-être ça en fait le truc ah oui c'est ça c'est ça ça y est j'ai une formation c'est qu'en fait elle m'a dit je vous propose pas parce qu'ils sont ils font courtier en fait et elle dit je vous propose pas telle autre assurance c'est parce que vous pourrez pas résilier en fait alors du coup je vous mets chez nous ça c'est alliance en fait alliance mais nous les voitures c'est pas alliance c'est sur avenir je crois et elle dit je peux pas là je vous mets chez nous comme ça dans 3 mois vous pouvez l'arrêter qu'avec avec l'autre en fait vous pourrez pas arrêter en fait ah oui c'est pour ça donc du coup c'est un peu plus cher parce qu'on peut l'arrêter dans 3 mois et bah ouais voilà mais moi j'aimerais bien avoir le beurre là j'aime du beurre la crémière tout quoi voilà oui c'est sur un an ouais voilà c'est pour ça c'est pour ça en fait que ça doit être cher en fait voilà donc quand on reviendra en fait ouais c'est que voilà et oui c'est ça en fait vous voyez j'avais la réponse mais j'avais je suis dorée en fait j'avais oublié mais vous voyez c'est revenu voilà ça m'a donné l'information si Sophie regarde en fait il y avait une bonne raison ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc voilà super donc tout est parfait en fait j'ai pas besoin d'aller chercher une autre assurance donc voilà bon bah je vais m'arrêter là hum et puis bah écoutez prenez soin de vous prenez soin de vous les licornes avec ces énergies parce que là on est vraiment dans des énergies de bipolarité c'est un truc de dingue donc soyons légers avec notre bipolarité accueillons notre bipolarité voilà voilà de lui donner plein d'amour c'est très important voilà à nos êtres bipolaires actuels et puis et puis bah voilà il faut attendre que ça passe donc c'est se soutenir voilà se prioriser faire des trucs qui nous font nous sentir bien ne pas se prendre la tête respirer revenir dans son bassin voilà si vous n'y arrivez pas vous prenez un peu de valériane ça fait du bien en tisane ou alors juste en goutte voilà ou du bramie ou ce que vous voulez bref voilà c'est prendre soin de soi c'est important très très important maintenant il faut il n'y a plus le choix non puis voilà c'est arrêter de se maltraiter aussi c'est beaucoup de douceur et d'amour à nous-mêmes voilà c'est fini de se maltraiter ça c'était l'ancien temps voilà maintenant c'est le temps de la douceur voilà et des paillettes aussi c'est important voilà mais on fait la douceur et des paillettes et la joie et le merveilleux et le beau et la magie et tout ça voilà bon allez à demain prenez soin de vous et puis prenez soin de vous bye merci d'être là